Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce Conseil européen était consacré à l'action extérieure de l'Union européenne avec l'objectif de faire en sorte que l'Europe tienne toute sa place dans le monde d'aujourd'hui. Les choses évoluent dans le bon sens. Rappelez-vous, lors du G20 de Toronto, l'Europe était sur le banc des accusés. L'Europe était présentée comme l'homme malade de l'économie mondiale. Aujourd'hui, la croissance européenne est supérieure à celle des Etats-Unis. Et c'est l'économie de nos amis américains qui suscite l'inquiétude. La vérité, c'est que l'Europe est la première puissance économique et commerciale du monde et qu'elle est décidée à faire entendre sa voix. Ce sera le principal message de ce Conseil européen. Pour y parvenir, nous avons convenu que les Européens doivent se doter, notamment dans les discussions commerciales, d'une stratégie, celle du donnant-donnant, des concessions mutuelles, des relations équilibrées, et bref, de la réciprocité. Et pour la première fois, le mot réciprocité est retenu dans les conclusions d'un Conseil européen. Et naturellement, la réciprocité, c'est avec nos grands partenaires, pas avec les pays les plus pauvres du monde, et notamment avec les émergents. S'agissant, par ailleurs, du renforcement de notre influence, nous avons décidé de nous donner une feuille de route concrète pour chaque rendez-vous, et le Conseil européen fixera deux ou trois priorités avec des objectifs précis pour chaque sommet bilatéral qui seront indiqués à la Commission. Donc, vous savez que la Commission a dans ce portefeuille la négociation commerciale, mais le Conseil définira des objectifs précis, que ce ne soit pas des discussions dans le vague. Par exemple, s'agissant de la Chine, nous voulons des relations économiques plus équilibrées. L'Europe est le premier marché du monde. La Chine, la principale zone de croissance du monde. Nos intérêts sont donc potentiellement convergents. Mais pour cela, les Européens attendent de la Chine des gestes concrets. Par exemple, le renforcement impératif de la protection internationale. Par exemple, l'ouverture de nos marchés publics. A la demande du président von Rampo, j'ai présenté les priorités de la présidence française du G8 et du G20. J'ai été heureux de constater que le Conseil européen apporte son plein soutien à nos objectifs. Pour des raisons de courtoisie vis-à-vis de l'actuelle présidence du G20, je ne détaillerai les objectifs de la présidence française du G20 et des méthodes de travail qu'après le sommet de Séoul. Il me semble que c'est plus convenable ainsi. Mais enfin, nos partenaires européens ont tous indiqué qu'ils étaient d'accord avec les orientations de la future présidence française. Enfin, le Conseil européen fait le point sur les travaux de la Task Force, présidé par Hermann von Rampo, sur le gouvernement économique européen. Nous avons pu constater que les travaux progressent bien. Par exemple, sur l'idée du semestre européen, qui permettra d'établir une véritable coordination budgétaire européenne. On va poursuivre dans cette dynamique positive. Et l'objectif, c'est le Conseil européen d'octobre, où nous prendrons un certain nombre de décisions. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour commencer cette conférence de presse. Mais je ne doute pas que vous aurez quelques questions à me poser. Merci.